Musique de générique 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 Alors Asin21 je le mets en pas lu et pas intéressé, c'est du sport ça ne m'intéresse pas plus que ça Donc désolé je ne le mets pas dedans Fairy Tail je le mets en excellent, alors oui je sais il y en a beaucoup qui n'apprécient pas Fairy Tail Mais moi je suis un très très gros fan de la série J'ai une petite préférence, non une grosse différence pour l'anime, je le dis clairement Parce que les musiques sont exceptionnelles, parce que les combats je les adore Même les spin-off dans l'ensemble je rigole bien dessus Donc non Fairy Tail c'est une histoire que j'adore, j'adore les personnages, je sais qu'il y en a plein qui crachent dessus Il y en a aussi beaucoup qui crachent dessus sans avoir vu le manga, alors là par contre j'ai du mal avec cela Ceux qui n'aiment pas le manga, pas de soucis, ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, il n'y a pas de problème Mais il y en a beaucoup que j'entendais cracher sur le manga ou l'anime sans l'avoir vu Là c'est un peu plus problématique pour moi, tu n'as pas vu une oeuvre, ne crache pas dessus, tu ne peux pas juger Tu regardes l'anime, tu regardes le manga, tu n'aimes pas, là tu as le droit de juger si tu veux Mais non, pas ceux qui n'ont pas vu, je ne suis pas d'accord Donc voilà une série que j'adore, je trouve, quoi qu'on en dit, je trouve que c'est une série qui est vraiment géniale Je continue les suites avec Fairy Tail, la quête de 100 ans, je continue à regarder Eden Zero J'adore, Hero Mashima, j'adore ses oeuvres et Fairy Tail ça fait partie des oeuvres que j'ai commencé en plus quand j'étais gamin Donc forcément j'ai beaucoup plus kiffé que certains Full Metal Alchimist, Brotherwood, oui bien sûr je suis un peu perturbé par l'anime, excusez-moi Full Metal Alchimist en divin, si je vais donner un manga que je trouve parfait du début à la fin, je mets Full Metal Alchimist Que ce soit le début, le milieu, de A à Z, le manga est génial Les personnages sont tous ultra charismatiques, même les personnages totalement random sont super intéressants On a des ennemis, mais mythiques, des combats de folie, des musiques très sympas, en empêche de l'anime, surtout l'anime de base C'est un peu dommage parce que là c'est là que Brotherwood fait un peu de peine vis-à-vis de Full Metal Classic Comme on appelle ça, parce que lui avait des beaucoup plus belles musiques Je trouve ça dommage pour Brotherwood qui est censé reprendre le manga de base, mais bon Là on parle du manga, le manga est juste sublime Une super bonne histoire, des super bons personnages, des ennemis incroyables et une histoire de taré Full Metal Alchimist, si vous ne l'avez pas lu, allez-y, ça vaut vraiment le coup d'oeil Gintama, pas lu, mais intéressé Je n'ai jamais lu Gintama, je vois que ça tombe de temps en temps, mais jamais vraiment vu l'oeuvre Donc moi ça m'intéresse comme de le lire GTO, je le mets en divin Non, peut-être pas divin, je le mets en excellent Non, non, pas divin, pas divin, il ne faut pas exagérer Excellent, je le mets en excellent, GTO, c'est une très belle oeuvre Super bien foutue, je ne le mets pas autant Après les divins c'est plus du fanboy dans l'ensemble, c'est un peu particulier, c'est des avis personnels de toute façon GTO, ouais, excellent, une série qui est plein de beaux messages Enfin, Onizuka, juste incroyable C'est vraiment le personnage, c'est l'un des personnages qui m'aura le plus marqué dans beaucoup de mangas, je pense Les personnages secondaires sont très intéressants également Et j'adore toute l'histoire qu'il y a eu vis-à-vis de lui Avec en plus, 14 Day, Shonen, avec Paradis Loss, même Gargoui On a eu plein de spin-off sur GTO L'auteur, d'ailleurs un truc un peu dommage, c'est que l'auteur a fait beaucoup de séries Mais en fait, une des rares séries qui a marché, c'est GTO Les autres séries de l'auteur n'ont pas eu un gros succès En tout cas en France, je ne sais pas comment c'est au Japon Mais en France, elles sont très peu connues Des fois, je monte des séries, je dis, tiens, vous savez ça, c'est l'auteur de GTO Il y en a plein qui sont en mode, ah ouais, il a fait d'autres séries Bah ouais, c'est dur, c'est dur hein, parce que... Bah au moins, il a réussi à faire une oeuvre qui a cartonné Et GTO, c'est dans l'esprit de tout le monde Presque tout le monde connaît GTO On n'a pas forcément tous lu GTO, mais presque tout le monde connaît GTO C'est déjà pas mal Donc une série qui est vraiment super Ikaruno Go, pas lu et pas intéressé pour le moment Désolé, mais... Je ne sais pas dedans Ce n'est pas le genre de manga qui m'attire plus que ça Untank Center, oulala, on sent qu'il va aller en divin Bah attendez, on baisse Alors pas divin, pas excellent, pas très bon, sympa Ouais, je mets Untank Center en sympa Parce que je parle du manga L'anime, je le mets sans hésitation en divin Si on me parle d'animé, je mets... En général, en manga, je ne sais pas trop quel est mon manga favori Alors là, en animé, c'est clair net, c'est Untank Center Sans hésitation, Untank Center, je le mets direct Pour ce qui est du manga, malheureusement, il souffre de beaucoup de choses Il souffre du fait que les dessins ne sont pas très beaux Il souffre du problème que c'est assez long à lire Et qu'on a du mal à accrocher dessus Personnellement, j'ai lu... Alors, j'avais vu tout l'anime en premier J'ai regardé le manga parce que je suis fan de Untank Center Donc j'ai acheté toute la série, je suis à jour, je suis jusqu'au 36e tome 36 ou 37, je crois qu'on en a 37 actuellement Mais j'ai tous les tomes de Untank Center J'ai tout lu, mais clairement, c'est long à lire, c'est dur à lire Et je comprends que certains aient du mal avec la série et le manga Moi, je l'ai acheté juste parce que je suis fan Mais si vous voulez voir Untank Center, je vous conseille largement l'animé Qui est beaucoup plus digeste et beaucoup plus sympa à voir Même les musiques, même l'ambiance, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve Hippo, pas lu et pas intéressé pour l'instant Désolé, mais là, Hippo, je sais que ça fait partie, pareil, des grands titres Mais encore une fois, c'est du sport et j'ai du mal à accrocher à ce genre de titres-là Jojo, ce bizarre aventure, forcément, c'est un divin ! Eh ben non, pas lu et pas intéressé Désolé, mais je le mets dedans pour une raison très simple Jojo, c'est pas que je m'y intéresse pas Je le mets dedans pour une raison très simple C'est que les fans m'ont pété les couilles avec C'est un truc que vous avez du mal à comprendre, je pense, les fans de Jojo C'est d'autres séries, y'a pas que Jojo qui souffre de ça C'est que vous êtes trop assistant avec ça Le fait de pousser les gens à mort à dire Il faut que tu lis cette série, si t'as pas lu cette série C'est que t'es nul, c'est que tu connais rien au manga Berserk, y'en a beaucoup qui font ça également Et c'est pas les seuls, hein, je pourrais donner d'autres exemples de mangas Okyuu, c'est pareil Vous n'aidez pas On a l'impression qu'on est des merdes C'est pas le cas Vous vous sentez pas une merde parce que vous avez pas lu une grosse série comme ça Vous avez le droit de pas l'avoir lu Vous pourrez la lire quand vous voulez Lisez les mangas que vous voulez Si un jour vous êtes tenté par Jojo's Bizarre Aventure Berserk ou un autre Lisez-le et vous laissez pas influencé par les autres pour ça Si vous êtes, y'a pas d'expert manga Non, ça n'existe pas Y'en a pas là-dessus Si jamais, voilà, Jojo c'est un C'est peut-être un grand manga, j'ai aucun problème avec ça Mais c'est pas un manga qui m'attire pour le moment Parce que les gens m'ont vraiment trop pété les couilles avec ça C'est comme Jojo Kaisen, y'en a plein qui m'ont pété les couilles Vous n'aidez clairement pas à vouloir qu'on lise le manga Les fans de My Hero Academia m'ont beaucoup, beaucoup moins pété les couilles Clairement, on m'a beaucoup moins emmerdé avec My Hero Academia Y'en a plein qui me disaient Ah, tu devrais le lire, je pense que ça te plairait C'est déjà moins chiant à entendre Ok, y'en a qui me conseillent le manga Mais on me force pas, on m'insulte pas, on fait pas ce genre de truc là Et là, ça me donne plus envie de m'intéresser Et c'est arrivé, My Hero Academia, je l'ai lu Et je pense que je continuerai la série Mais clairement, là, avec Jojo, bah en fait, à chaque fois que quelqu'un me dit Ah, t'as pas lu ça, t'es pas un vrai fan, tout ça Bah ok, Jojo, je vais me mettre de côté Tu me fais chier avec ça, bah je lirai pas pour l'instant Tout simplement Voilà, je vous dis, vous voulez que les gens s'intéressent à Jojo Et à d'autres séries que vous trouvez géniales Arrêtez de les faire chier avec Conseillez-les, y'a pas de problème Mais arrêtez de les emmerder avec Ça n'a aucun intérêt Le seul truc que vous faites, c'est qu'on a pas envie de s'intéresser à la série C'est tout C'est tout ce qui se passe Donc Jojo, bizarrement dur, pour l'instant, je l'ai pas lu et pas intéressé Mais ça changera peut-être un jour Pour l'instant, non Ken, le survivant, pas lu mais intéressé J'ai regardé une bonne partie de l'animé En français Donc particulier mais rigolo Et euh, mais en tout cas, j'aimerais bien les lire un de ces quatre Je pense que je les achèterais quand j'aurai l'occasion Euh, le vagabond, si je dis pas de bêtises Attendez, Kenshin, le vagabond Ça, ça fait partie des séries que j'adorerais lire J'adorerais lire, euh, Kenshin, le vagabond Et malheureusement pas encore lu J'aimerais beaucoup m'y mettre J'aimerais énormément m'y mettre L'attaque des titans que je mets dans Sympa J'ai une préférence pour l'animé J'ai regardé l'animé quand il sortait La première séance, je l'ai regardé vraiment quand il sortait Donc euh, semaine par semaine Et j'avais beaucoup aimé J'ai jamais eu l'occasion de regarder la suite de l'attaque des titans Parce que j'ai jamais vraiment eu le temps Parce que j'étais... En fait, l'attaque des titans, la saison 2 est sortie Quand j'arrêtais un petit peu les animés Je m'étais beaucoup plus mis sur les mangas J'avais d'autres trucs, les études, tout ça Donc j'étais un peu en mode Bon bah, l'attaque des titans, je verrai plus tard Donc j'y m'y remettrai un de ces jours Ça c'est sûr Mais pour l'instant, non Et le manga, j'ai un peu de mal avec les dessins J'ai un peu de mal avec les dessins Et j'ai du mal... J'ai un peu plus de mal à accrocher sur la série là-dessus Mais j'aime bien l'attaque des titans Donc je le mets dans Sympa Saint Seiya, pas lui mais intéressé Alors je suis un grand fan des Chevaliers du Zodiac J'ai regardé presque tous les arcs Que ce soit Le Sanctuaire, Poséidon ou Hadès J'ai regardé une bonne partie des arcs en animé Mais j'ai jamais eu l'occasion de lire le manga Et encore une fois, j'aimerais bien la première édition A la limite la version Deluxe qui est très belle Avec le papier glacé, là ça m'intéresse pas mal également Encore une fois, un petit message, excusez-moi Mais du coup, oui, j'aimerais beaucoup lire les Saint Seiya Ça m'intéresse énormément, je suis un grand fan de cette série Notamment les films, pas la version live Mais les films à l'ancienne avec la pomme d'or, tout ça Vraiment des super bons films et les Saint Seiya c'est génial Moi j'adore, j'adore énormément My Hero Academia, je le mets dans Sympa Pas encore dans Très Bon, pas encore dans Excellent, pas encore dans Divin Pour la simple et bonne raison que pour le moment je n'ai lu que les deux premiers tomes Je pense que j'achèterais la suite, le tome 3 et 4 à l'occasion Je sais pas quand, en occasion, clairement Mais je les lirais, je les lirais En fait le début de la série j'étais pas trop dedans J'ai bien aimé le début, la première moitié du tome 1 La deuxième moitié j'ai moins aimé Et la deuxième tome m'a un peu plus réconseillé que la série Et du coup il faut que je continue A l'occasion je pense que je continuerai la série Mais voilà, je le redis On m'a conseillé tranquillement le manga J'en suis venu à lire parce qu'un pote m'a dit Allez, pour 2021, essayez de le lire au moins Au moins les deux premiers tomes J'ai fait ok, allez vas-y, je vais essayer Les gens m'ont beaucoup m'emmerdé avec ça Et du coup My Hero Academia Je me suis lancé Et j'ai pas regretté pour l'instant On verra pour la suite Mais en tout cas pour l'instant je le mets en Sympa Naruto je le mets en Excellent Alors j'adore le manga J'adore l'anime J'ai une préférence pour l'anime Ne serait-ce que pour les musiques Les musiques sont vraiment épiques dans Naruto J'ai pas lu Shippuden J'ai pas vu Shippuden en animé J'ai regardé quand ça sortait J'ai pas accroché J'ai pas accroché plus que ça J'aimais pas trop comment les personnages avaient changé J'étais pas trop dedans Mais Naruto classique j'ai surkiffé Et j'aimerais bien acheter tous les mangas J'ai quelques mangas de Naruto J'ai lu jusqu'au tome 12 Mais après je connais l'histoire plus ou moins Mais j'adore, le manga est très très bien également Evangélion, pas lu mais intéressé J'ai vu l'anime Mais je n'ai pas vu le manga malheureusement Et c'est une série que j'aime plutôt bien One Piece je le mets en très bon Oui, je le mets pas en excellent Je le mets en très bon Parce qu'il a baissé un peu dans mon classement Après l'arc des deux ans Enfin après les deux ans Disons que j'ai adoré tout ce qui se passe dans One Piece Jusqu'au moment où on est passé les deux ans Où là je trouve qu'on a perdu beaucoup de choses On a perdu le fait qu'on est à la découverte des endroits Alors moi pour que vous sachiez J'ai arrêté après Do Flamingo Quand on a quitté l'île de Dressrosa C'est là que je me suis arrêté Je me suis dit je continuerai plus tard J'ai jamais vraiment continué parce que j'en avais un peu marre J'aime pas comment les personnages ont changé J'aime pas trop le côté On a plus le côté découverte En fait j'adorerais le côté On découvre un nouvel endroit L'île des îles célestes Alabasta Y'a plein d'endroits que j'ai sur-kiffé Même les petits spin-off qu'il y avait Les petites histoires en plus Genre après l'île céleste dans l'animé Où ils tombent dans une des bases de la marine Et ils essayent de s'en échapper Sans trop se faire repérer J'avais adoré les spin-off de One Piece Je les avais bien aimé dans l'ensemble J'adore One Piece Mais clairement après les deux ans J'apprécie pas Alors Nami Je préférais largement Nami avant Chopper Je préférais largement avant Y'a beaucoup de personnages Je trouve qu'ils ont trop changé Et pas forcément en bien Ca reste que mon avis Mais One Piece j'accroche beaucoup moins Je trouve qu'on a perdu ce côté aventure Ce côté découverte Que j'adorais Et j'ai un peu de mal Pour ce qui est du manga Je n'ai que les 34 premiers tomes J'ai lu à peu près jusqu'au 30ème tome Et malheureusement Là je suis plus trop dedans actuellement Donc voilà J'apprécie One Piece Ca fait partie des mangas Qui ont fait mon enfance J'ai adoré J'ai suivi de très bonnes histoires Y'a eu des combats dans test Des super bonnes découvertes Je trouve que c'est un très bon manga Mais je le mets pas en excellent pour l'instant Parce que là on arrive sur un truc Que j'ai beaucoup moins aimé C'est marrant parce que Death Note J'ai à peu près le même avis Mais j'ai beaucoup plus aimé Death Note le début One Punch Man Je le mets en sympa Je le mets en sympa J'ai lu jusqu'au 11ème tome De One Punch Man Pareil parce qu'on me l'avait conseillé Et qu'on m'a pas trop péter les couilles avec Donc du coup je me suis lancé dedans Et je me suis dit Vas-y pourquoi pas Ca peut être intéressant Donc j'ai bien accroché J'ai bien accroché à One Punch Man Mais Ca reste sympa Je vais rigoler dessus Mais je trouve pas ça exceptionnel Voilà c'est tout C'est Saitama me fait rigoler Et puis ça s'arrête là Mais j'aime bien One Punch Man j'aime bien Pandora Hertz Pas lu mais intéressé Il faudrait que je la lise à l'occasion Parce que ça fait partie des innombrables titres Qui m'intéressent beaucoup Ranma Demi en divin sans hésitation J'adore ce que fait l'autrice Elle fait des trucs excellents Elle a des super bonnes séries Et Ranma c'est clairement mon petit bébé de cette autrice là C'est une série qui est super drôle Une série qui est juste géniale Des personnages en or J'ai vu l'animé en grande partie Le manga j'ai tout J'ai les 38 tomes En plus c'est la première édition que j'ai Très fier de l'avoir Et franchement Ranma si vous ne connaissez pas Allez-y C'est des barres de rire C'est une super bonne série Du coup je regarde juste c'est quelle série celui-là C'est Reborn Reborn pas lu mais intéressé Ca me tente Voilà Mais je connais vaguement le pitch On en avait parlé rapidement Mais malheureusement Je n'ai jamais eu l'occasion de lire la série Saint Seiya Bon vous le savez déjà Alors ils l'ont mis aussi Là je vous dis c'est le top 50 Ca fait partie du top 50 Lost Canvas si j'ai pas de bêtises C'est Lost Canvas c'est ça Samurai Dapper Kyo Je le mets en très bon Je le mets pas en excellent Je le mets pas en IVA Alors Samurai Dapper Kyo Un peu particulier mon histoire avec Parce que J'ai tout lu J'ai vu tout le manga J'ai tout le manga, j'ai tout lu Mais en fait j'ai trouvé le manga Très 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 long à lire J'ai eu beaucoup de mal à accrocher au manga au début Parce que je trouvais ça très long Et jusqu'au bout j'ai trouvé ça long à lire Je lisais le truc et j'étais en mode Allez passe à la suite là plus vite Mais il n'empêche que les personnages étaient incroyables On a eu une super bonne histoire Et encore une fois les combats étaient pfff tant est-ce J'adore comment est foutu le manga Mais je trouve que c'était beaucoup d'infos à digérer Et j'avais un peu de mal C'est dommage parce que je le redis encore une fois J'ai beaucoup aimé comment ça se passait Il n'y aurait pas ce côté vraiment C'était dur et long à lire Je l'aurais mis en excellent Seven Dead Lessons je l'ai mis en sympa Alors moi j'ai lu jusqu'au 9ème tome si j'ai pas de bêtises J'ai bien aimé, j'ai aimé beaucoup J'ai regardé la saison 1 également Et en fait je sais que beaucoup de gens m'ont dit Que la suite du manga se pète littéralement la gueule Je trouve ça très dommage C'est triste en soi Parce que j'aimais beaucoup les personnages notamment Ban Qui me faisait mourir de ruines, même Meliodas Enfin le tri, les Seven Les 7 péchés capitaux Je les trouve juste super bien foutus Super drôle, super intéressant Et le problème c'est que j'ai jamais eu l'occasion de voir un peu plus Du coup pour l'instant je le mets seulement en sympa Mais j'essaierai de voir la suite un de ces 4 Shaman King je le mets C'est dur de le mettre en divin parce qu'il a un gros défaut Mais ce défaut a été réparé donc je le mets Shaman King j'adore D'ailleurs je suis très content qu'il soit revenu sur le marché Je suis très content qu'il y ait un remake Que j'attends avec impatience Parce que j'adore cette série Encore une fois personnages, histoire, combat Tout est super bien foutu là-dedans Le seul défaut qu'avait le manga c'est qu'il n'y avait pas de fin En fait le combat final on ne l'a jamais eu sur le manga On l'a eu dans l'animé On a pu avoir le fameux combat de Yoh contre... Yoh, oui, de Yoh Le fameux combat de Yoh Le truc c'est que dans le manga on n'avait jamais eu la fin Et là apparemment dans le... Ils ont refait le manga Et apparemment on a enfin cette fin Parce qu'au Japon elle est arrivée plus tard, l'auteur avait abandonné Il a dit j'en peux plus j'arrête tout Et beaucoup plus tard il a fait la suite mais nous en France on l'avait jamais eu Là on l'a enfin eu Donc moi je mets ça en divin parce que ça répare l'erreur et parce que j'ai envie de le mettre en divin surtout Slam Dunk j'ai pas lu et pas trop intéressé Ca reste du sport, je sais que Slam Dunk ça fait partie des grosses séries Mais malheureusement pas intéressé pour l'instant Soul Later je le mets en sympa J'ai bien aimé Soul Later c'était pas la grosse folie mais j'ai bien rigolé dessus Je n'ai lu que les 4 premiers tomes, j'ai pas vu l'animé Et je pense que je continuerai à l'occasion Ca reste quand même une série que j'avais bien aimé Bon encore un Jojo's, bon ça vous êtes au courant Pas lu et pas intéressé Breaker, pas lu mais intéressé Ca me tente bien celui-là, c'est un manga qui me tente plutôt bien Toriko je le mets en divin Et en plus Toriko j'ai une histoire un peu particulière avec Parce que à la base j'étais pas trop intéressé par Toriko Parce que ça fait partie des mangas cuisine Je suis pas très très fan des mangas cuisine sans plus en fait Sans trop plus Et à un moment je me suis dit allez vas-y je tente Il y avait un coffret où il y avait les 3 premiers tomes Je me suis dit allez vas-y je tente J'ai lu les 3 premiers tomes Et j'ai acheté jusqu'au 36ème tomes J'ai acheté tous les tomes qui étaient sortis D'un coup, d'un coup j'ai tout acheté Et j'ai tout lu dans les 1 ou 2 semaines J'avais flingué le manga, j'étais à fond dedans J'ai surkiffé Toriko, il fait clairement partie de mes mangas favoris J'adore l'histoire, j'adore les personnages Il y a un côté aventure En fait le côté tout ce qu'ils font pour aller récupérer une denrée Tout ce qu'ils font pour avoir cette nourriture C'est vraiment génial Et en fait quand ils en arrivent vraiment à pouvoir le cuisiner A pouvoir le déguster T'en a l'eau à la bouche Et pareil ce manga a des super combats L'aventure est géniale, le personnage super cool On a vraiment plein de bons trucs Et surtout un truc que j'aimais beaucoup c'est que l'auteur Prenait beaucoup de choses que les fans lui donnaient Comme à chaque fois il prenait des trucs un peu à la con Genre des chenilles avec une sorte de sauce sur le dos Des trucs genre, en fait à chaque fois chaque bestiole Avait un truc culinaire particulier Pareil pour les légumes, les trucs du genre Et en fait beaucoup de fans lui ont envoyé des fiches En lui disant voilà ça ça pourrait être marrant là dedans Et en fait beaucoup des trucs que les fans lui ont envoyé Et les intégrer dans le manga Je trouvais ça génial, c'est-à-dire t'as donné une idée au mangaka Et il l'a mis dans le manga Et tu le vois dans le manga Là tu dois être trop content Mais l'oeuvre est juste géniale, je vous conseille énormément Toriko Pas l'anime, parce que l'anime ne va pas loin Et a foiré beaucoup de choses Mais le manga, regardez-le YUNJETO, je le mets en sympa Ouais, j'ai pas autant aimé GTO Alors en plus c'est con parce que YUNJETO est sorti avant C'est le préquel de GTO C'est comment Onizuka est devenu la terreur de Shonen Comment il a été respecté de tout le monde Et comment il en est venu à devenir professeur Mais J'ai regardé tout, j'ai tout lu Mais c'est pareil, c'est le même problème que pour Samurai Dapper Kyo Et pour Gatebiker C'était très 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 long à lire C'était pas digeste J'ai vraiment eu du mal à lire la série Donc bon, c'était compliqué C'était très 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 compliqué à lire J'ai quand même tout lu parce que c'est GTO Je voulais voir qu'est-ce que ça pouvait donner Vous avez mon avis, j'ai bien aimé Mais je le mets clairement pas au même niveau Même pas en très bon Yu-Gi-Oh ! Je le mets en excellent J'ai beaucoup aimé Yu-Gi-Oh ! J'ai un seul regret, c'est que j'aurais bien voulu qu'on ait un peu plus de jeux d'ombre Puisque en fait, les trois premiers tomes, si je dis pas de bêtises On avait beaucoup de jeux d'ombre Donc il n'y avait pas encore les cartes duels Enfin les cartes Yu-Gi-Oh ! Il n'y avait pas encore les cartes magiques, tout ça Magiques pardon Donc bon, c'était vraiment super bien J'adorais cette première partie Et bien évidemment, j'adorais quand les cartes Yu-Gi-Oh ! sont arrivées J'adorais tout ce qu'il y avait dessus J'ai les cartes Yu-Gi-Oh ! également Je joue aussi au jeu Mais c'est vrai que les jeux de l'ombre Parce qu'il y a toute une mythologie vis-à-vis de ça On en a pas eu beaucoup Il y a Pegasus qui a fait vite fait un truc vis-à-vis de ça Mais c'était pas énorme Le seul vraiment qui a fait des vrais combats de l'ombre C'était Marek Et c'est pareil, une fois qu'on a re-eu des combats de l'ombre avec Marek Bah j'ai beaucoup plus apprécié ce côté-là Voilà, mais Yu-Gi-Oh ! vraiment très très bon Et Yu-Gi-Oh! pas lu mais intéressé Ouais, je n'ai pas lu Yu-Gi-Oh! mais ça m'intéresse énormément Voilà, c'était tout pour cette tier liste C'était très long J'ai fait une minute de moins que la vidéo que j'ai fait Et là ça tourne encore Il y a intérêt que ça reste en tout cas Donc voilà, c'est ma petite tier liste Donc je le redis encore une fois C'est mes avis purement personnels Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi Mais certainement pas de m'insulter Là je retire directement Vous avez le droit d'en discuter Vous avez le droit de me dire Voilà, moi je préfère ce manga parce que telle raison Ou alors vous pouvez très bien me conseiller ce manga parce que telle raison Il n'y a pas de problème Vous voulez discuter, on discute Je répondrai, il n'y aura aucun problème Mais n'allez pas jusqu'aux insultes Parce que ça ne sert à rien C'est débile, c'est stérile Ça n'a aucun intérêt Donc voilà, là j'ai fait le top 50 Shonen Si vous avez un autre site à me conseiller Là je suis allé sur Sens Critique Si vous avez un autre site à me conseiller N'hésitez pas Et je pense que les autres fois Je ferai un petit peu du Senen, du Shoujo, Josei Tout ça, je vais essayer de faire un petit peu tout ce que je peux Et voilà Sur ce c'était Dracmar Et je vous dis à la prochaine chat mortel